Et si les plantes avaient elles aussi une immunité collective ? Bonjour à tous, on est dimanche et comme tous les dimanches, on va analyser ensemble une publication scientifique. Pas ensemble, surtout moi qui bosse. On va donc parler d'une publication qui est sortie en 2021 dans PLOS Biology et c'est une étude qui porte sur l'agriculture et la biodiversité. On avait vu dans ma vidéo sur la biodiversité que la biodiversité permettait aux écosystèmes d'être plus résilients, d'affronter bien mieux les perturbations comme des sécheresses ou des canicules. Et on avait vu que nos cultures étaient très très peu diverses au niveau génétique et donc qu'elles étaient très sensibles à des perturbations, en particulier dans le cadre de maladies. On sait qu'on peut améliorer la résilience des cultures en mixant différentes espèces de plantes, ça a tout un tas d'avantages, y compris face à des pathogènes. On le faisait beaucoup avant, plus maintenant, et on se rend compte que ça pose pas mal de problèmes dans l'agriculture moderne. Ici, les auteurs ont étudié non pas la biodiversité entre différentes espèces de plantes, mais la biodiversité intraspécifique, la biodiversité au sein des espèces. En clair, comment se comportent des plantes si on mixe des variétés différentes ? Et ils ont fait ça pour le blé et pour le riz. Le dispositif expérimental est relativement simple, ils ont pris un pot avec de la terre, ils ont planté soit deux fois la même variété, soit deux variétés différentes. Pour le blé, la variété de base, c'est toujours la même, elle s'appelle culture. Bravo pour l'imagination. Et pour le riz, elle s'appelle Kitake. Yoroshiku onegaishimasu ! Ensuite, ils ont inoculé aux deux plantes Pucsinia triticina pour le blé. C'est un champignon connu pour infecter le blé, il est responsable de la rouille du blé. Et pour le riz, ils ont choisi un autre champignon, Maniaporte orisae, un pathogène apparu dans le sud du Brésil. Et d'ailleurs, je crois que ce champignon est aussi un problème pour le blé. Et donc, ils ont comparé le taux de lésion au niveau des feuilles, sur la variété de base, si elle était cultivée avec elle-même ou avec d'autres variétés. Et voici donc les résultats. Vous avez ici ce qu'on appelle des graphes en violon, à l'intérieur, une boîte à moustache. Et le point rouge, c'est une espèce de moyenne statistique. On ne va pas rentrer dans les détails, mais en gros, c'est ce point rouge qu'on va regarder pour faire l'analyse. On laisse les stats à ceux qui ont une vie de merde, et on leur fait confiance, pour cette fois. En espérant qu'ils n'aient pas les mêmes biostatisticiens que Didier Raoult. Et donc, pour le blé, on a une seule variété qui permet de protéger la variété culture, c'est Atto, les opticiens, où on observe une diminution des lésions de 30%. On voit d'autres baisses, mais il n'y a pas la petite étoile, donc ça veut dire que ce n'est pas significatif. C'était l'esprit critique de la journée. Pour le riz, on en a deux, Lyd et Lux, qui protègent la variété de base de 32 et 27%. Ok, donc dans un certain nombre de cas, le fait de mixer des variétés de plantes entre elles va mieux les protéger contre des pathogènes bien précis. Mais est-ce que c'est vrai pour d'autres pathogènes ? Eh bien, c'est ce qu'ils ont testé, ils ont repris le même modèle expérimental qui fonctionnait tout à l'heure, donc Atto pour le blé et Lyd pour le riz, et cette fois, ils ont infecté avec un autre pathogène. Alors, ils n'ont pas choisi n'importe quel pathogène. Dans le premier cas, il s'agissait de pathogènes biotrophiques, donc qui détournent l'énergie et les nutriments de cellules vivantes de la plante pour eux, et cette fois, ce sont des pathogènes nécrotrophiques. Ils détournent aussi l'énergie et les nutriments pour leur propre bien, mais cette fois, ça provient des cellules mortes ou des cellules en train de mourir. Des pathogènes donc très différents, et donc avec des réponses immunitaires pour lutter contre ces parasites, qui sont différentes également. Et là, bah... En fait, le résultat est opposé. Le fait de cultiver des variétés de base avec des variétés qui les protègent du premier pathogène va, au contraire, les rendre plus susceptibles à une infection par le second pathogène. Ça veut dire qu'on ne peut pas mixer tout et n'importe quoi, n'importe comment. Dommage. Voilà. Le monde est complexe. Bon, ils sont revenus sur le système qui marchait, avec le pathogène où on voit un effet positif, et ils se sont demandé comment ça marche. Forcément, les deux variétés communiquent. Mais comment ? Par l'air ? Par les racines ? À travers des micro-organismes présents dans la Terre ? Tous ces modes de communication ont déjà été décrits. Est-ce que c'est l'un d'eux ? Pour répondre à la question, ils ont empêché ces modes de communication un par un. D'abord, ils ont stérilisé la Terre. Sur une autre expérience, ils ont mis une membrane en nylon, donc avec des pores, ou en plastique, donc sans porc, entre les deux variétés. Ça empêche les racines de communiquer entre elles. Résultat pour le blé, le fait de détruire les micro-organismes dans le sol ne change pas grand-chose. On a toujours une protection en cas de co-culture avec Atto. Par contre, lorsqu'on empêche les racines de communiquer, l'effet de protection est perdu. Donc, les racines jouent un rôle dans la communication entre les variétés pour se protéger du pathogène. Pour le riz, en revanche, seul le film plastique empêche la protection. Lorsqu'il y a des pores, les racines sont toujours capables de communiquer. La communication se fait donc de façon différente pour le blé et le riz. Enfin, pour finir, ils se sont demandé quel gène était responsable de ces protections. Et oui, si le fait de co-cultiver des variétés différentes induit une protection contre un pathogène, il doit y avoir un changement dans l'activation des gènes qui va conduire à une réponse immunitaire. Je rappelle, les cellules ont de l'ADN sur lequel se trouvent des gènes. Ces gènes servent à la fabrication de l'ARN. ARN messager, pour être plus précis. Et l'ARN messager sert à la fabrication des protéines. Et ce sont elles qui vont pouvoir faire quelque chose. Donc, ils ont mesuré l'ARN messager de trois gènes. Voilà les noms, on s'en fiche un peu. Ils ne les ont pas choisis par hasard, ces gènes. Ils les ont choisis parce qu'ils sont tous les trois impliqués dans l'immunité des plantes. Et ils ont mesuré ça avec une technique que maintenant, tout le monde connaît. La PCR. C'est bien, comme ça, je n'ai pas besoin de l'expliquer. Alors, pour les puristes, je sais qu'on va me faire la remarque. Donc, ce n'est pas une PCR, c'est une RTQ-PCR, mais peu importe. Ce qui est important, c'est que c'est une technique qui est assez simple et qui permet de quantifier la quantité d'ARN messager présente dans les cellules. C'est une quantification qui est relativement fiable quand on ne triche pas sur les cycles. Alors, pour les résultats, je ne vous montre pas tout ici parce que ça risque d'être un petit peu compliqué. Regardons simplement ce qu'ils ont trouvé pour le gène OSPBZ1, pour le riz. Quand on inocule le pathogène, on a une augmentation de la quantité d'ARN messager de ce gène au bout de 96 heures. Mais elle est beaucoup plus importante lorsqu'on mixe avec l'autre variété. Ce gène serait donc important pour protéger l'écoculture contre le pathogène. Ou pas. En fait, il manque beaucoup de choses pour pouvoir dire ça. Déjà, je vous ai dit que c'était les protéines qui faisaient des trucs immunitaires, pas l'ARN messager. Vous allez me dire, comme l'ARN messager sert à la fabrication des protéines, plus il y a d'ARN messager et plus il y a de protéines. Bah oui, mais... Pas toujours. Pas toujours du tout. Ou pas dans les mêmes proportions. C'est pas parce qu'il y a beaucoup plus d'ARN qu'il va y avoir beaucoup plus de protéines. Le mieux, c'est quand même de vérifier si c'est le cas en mesurant directement la quantité de protéines. C'est plus chiant à faire, j'imagine que c'est pour ça qu'ils l'ont pas fait, ou peut-être qu'ils ont pas les outils pour le faire. Toujours est-il que ça manque. Et deuxième chose, c'est pas parce qu'il y a plus d'ARN messager, ou même plus de protéines, qu'il y a forcément une relation causale. Ici, ce n'est qu'une corrélation. Il y a plus d'ARN messager et en même temps une protection contre le pathogène. Mais ça, c'est sûrement vrai pour plein d'autres gènes. Des corrélations, on en trouve toujours. Pour vraiment savoir si ce gène est impliqué, il faudrait l'enlever et voir si l'effet disparaît. C'est très facile à faire in vitro. Moi, je l'aurais fait direct dans des boîtes de culture. Mais là, ils sont sur des organismes entiers. C'est beaucoup plus difficile, c'est beaucoup plus long à faire. Même avec le fameux système CRISPR-Cas9. Quoi, vous ne connaissez pas CRISPR-Cas9 ? Mais vous n'avez pas vu toutes mes vidéos, dis donc ! Un prix Nobel français, quand même, là. Ok, donc tout ce que je viens de vous dire, les auteurs en sont évidemment conscients. Et ils ne font pas de conclusions incroyables sur ça. Je pense que ce n'était pas du tout le sujet, d'ailleurs. Par contre, ils soulignent d'autres questionnements. Est-ce que cette protection accordée par le mix de variétés dure dans le temps ? Et dans quelle mesure cette protection est classique ou non en co-culture ? Dans une publication encore plus récente de la même équipe, ne vous inquiétez pas, je vous montre juste cette figure, ils ont reproduit le même système expérimental, mais en mixant beaucoup, beaucoup plus de variétés. En bleu, ce sont les mix qui protègent, et en rouge, les mix qui rendent les plantes plus susceptibles à des pathogènes. A la question, est-ce que mixer les variétés est une bonne chose pour lutter contre les maladies ? Cette figure nous répond clairement que ça dépend. Pour le blé, c'est très souvent le cas, mais pour le riz, c'est assez souvent contre-productif. Donc, enrichir la biodiversité pour l'agriculture du futur ? Évidemment, il y a d'autres preuves que cette publication, mais pas n'importe comment. Comme d'habitude, la nature est complexe, et malheureusement, il n'y a pas de règle large qui s'applique tout le temps. Sous-titrage Société Radio-Canada